Hey yo tout le monde et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de la Luzerti sur Clash Royale et aujourd'hui on se retrouve pour une présentation d'ex sur le nouveau défi foreuse victorieuse et là pour ceux pour les habitués de cette chaîne vous vous dites peut-être qu'est ce qui m'a encore cook mais les gars ne vous inquiétez pas vous êtes entre deux bonnes mains j'ai trouvé une pépite c'est parti première game première game directement et voilà les gars j'ai l'impression que j'ai étudié tous les paramètres ne vous inquiétez pas déjà déjà alors là loin de moi alors là très loin de moi et vous le savez sûrement sûrement ce n'est pas une habitude que de remettre en cause Clash Royale et j'ai déjà l'impression qu'ils vont devoir travailler à un problème c'est que la foreuse quand tu la poses vu qu'il y a une évolution en fait tu vois où c'est que tu la poses alors soit je suis fou soit je crois que j'ai des pouvoirs que je n'ai pas mais je crois pas que je suis fou et on la voit quand on la pose parce que vous voyez quand il y a une évolution et je l'ai remarqué avec la foreuse et c'est ça qui est fort c'est quand vous posez une carte en fait vous voyez le petit fragment genre de l'évolution qui progresse genre par exemple là les sapeurs il faut la poser deux fois pour débloquer l'évolution vous voyez le petit carré quand il se pose bon là je ne sais pas quoi faire donc oui je me suis permis un leak d'élixir pour montrer finalement la supériorité de ce deck sans vouloir me vanter voilà encore une fois hop tirage il n'y a plus de bats tirage oh la tesla oh la tesla qui est dans la sauce allez oh le oh la la dommage un peu plus de réactivité j'aurais pu j'aurais pu mettre des bonnes flèches oui alors ça je vous la fais pas bah oui aïe 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 vous voyez déjà boss il sent qu'il est face à quelqu'un qu'à un deck vous voyez c'est pas un deck c'est un deck c'est le deck j'ai envie de vous dire il dit merci il me dit merci en le fou il m'a dit merci parce que j'ai mis les flèches les gars savez un jour un grand homme a dit rira bien qui rira le dernier et boss franchement loin de moi l'envie d'illuminer le moral et a très peu de chance qui rit rit en dernier voilà c'est tout ce que j'avais à dire maintenant je vais laisser parler l'effet voilà et ça j'ai pas peur de le dire hop déjà petite flèche alors de base il fallait savoir il faut savoir que dans ce deck il y avait ni plus ni moins une artificière donc voilà ceux qui qui pensent que j'ai abandonné ce combat oui nanani nanana bon c'est vrai que des fois je la joue non mais non en fait ça veut pas tout dire voilà ça déjà ça veut pas tout dire je dirais même que ça n'a rien à voir en tout cas voilà par pur acte patriote j'ai décidé d'enlever cet artificiel ça 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 prouve ma détermination dans ce combat ok j'ai pas eu le temps de regarder où c'est qu'il avait où c'est que le frais où c'est que le fragment avait avait spawn regardez franchement tout se passe pour le mieux dans le meilleur des mondes les gars ça c'est une certitude et boss bossy croit qu'on l'avait oublié celui-là et s'il croit qu'on l'avait oublié mais je crois que tu ne crois pas qu'on la je vais arrêter cette phrase tout de suite mais vous inquiétez pas j'ai toujours dans un petit coin de ma tête vas-y envoie ta fourreuse là on sait tous ils tentent de faire de faire illusion ouais non c'est une bonne tentative ouais ouais je la ferai à personne celle là mais voilà c'est en fait on est dans un sentiment de sérénité voilà bon là je pars à gauche je pars à droite je spar à drap ouais pas mal celle là c'est une de mes meilleures vannes bref première victoire avec ce deck et boss boss petit merci voilà petit merci on peut se permettre on part dans la deuxième game c'est parti mais les gars est ce que voilà ok on fait une présentation de deck pour un défi nanani nanana mais est ce qu'il n'y a pas une question qui se détache dans cette vidéo voilà en ce je ne m'avancerai pas sur la date j'estimerai à un 16 juillet mais je suis pas sûr et ça c'est peut-être grave les gars est ce que c'est pas la première fois de l'année que vous entendez le mot sparadrap voilà moi aujourd'hui c'est un débat que je pose sur la table et j'ai l'impression qu'il est nécessaire alors voilà voilà un bouliste les gars pourquoi de base il y avait une artificière pourquoi finalement un dragon de l'enfer a fait son apparition directement dans ce deck à cause de ce bonhomme violet qui vient me hanter et vous voyez c'est un c'est il me hante mais de manière positive voyez c'est pas comme l'artificiaire où je me dis ok j'en peux plus et là si vous voulez vous pouvez revenir 10 secondes en avant si vous n'avez pas pu constater mais vous voyez j'ai pas paniqué de savoir si c'était une foreuse défensive ou pas parce qu'en fait il ya le petit carré de l'évolution qu'à ce pont ici 5 minutes 5 minutes 40 pour illustrer mes propos oui alors là je me suis permis de prendre le temps les gars parce que l'important est-il de faire les choses le plus tôt possible ou de faire les choses au bon moment voilà telle est la question en tout cas en parlant méga chevalier au pont et là j'espère qu'il a une réponse adéquate ok on va tout droit oui let's go je vous avoue que je parlais à mon dragon de l'enfer je parlais à mon dragon de l'enfer mais j'ai l'impression que le méga chevalier c'est c'est fait pour le centre du monde je lui en voudrais pas vu qu'il a collé à peu près 1500 dégâts sur la tour donc franchement à moi j'ai rien à dire les gars vous savez taçon pour ceux qui suivent cette chaîne vous savez que je suis toujours derrière mon armée voilà ça ça c'est une certitude il a dragon de l'enfer et là qu'est ce qu'il va faire petit sorcier j'ai la flemme de le pré-shot en fait voilà je savais je savais qu'il n'allait pas le mettre voilà il le met un peu plus tard il tente il tente de l'originalité et vous savez l'originalité permet une chose importante la surprise parce que les gars un jour encore une fois un grand homme a dit un homme un homme a non un homme averti en vaut deux et du coup de par la relation de châle qui entoure cette expression est-ce que cela ne s'y signifierait pas qu'un homme non averti dans vos questions voilà c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire ok petit chevalier regardez en vrai franchement si je dois donner un bon point et peut-être alors peut-être que je changerai de discours d'approximativement deux semaines il ya franchement je trouve pas alors dites moi si vous trouvez pas pareil que moi je trouve pas que la foreuse est abusée et ça franchement c'est beau parce que clash royale il ya quand même très peu de faux il n'y a pas eu une évolution sorti sorti qui était déjà cheat et non je ne les accuserai pas de faire ça pour que certains craquent et passent à la carte bleue c'est pas ce que je dis non voilà est-ce que j'insinue que quand ils sortent une carte systématiquement il ya une petite offre à 12 15 euros dans le shop dans le shop avec six fragments et une petite émote en bonus les gars c'est pas ce que je dis voilà à l'époque sur clash royale je me rappelle hop nouvelle légendaire tu avais envie tu avais envie de la de la paquer tu avais envie de la choper et là en fait tu es tiraillé entre eux bon est-ce que tu mets est-ce que tu mets la carte bleue tu as l'évolution ou alors ben en fait tu sais que tu l'auras mais mais tout dépend tout n'est qu'une question de temps voilà tout simplement et là je peux pas je peux pas me permettre je peux pas je peux pas le haut oui au le placement de zinzin au le placement de zinzin à les gars voilà ici des tips de joueurs pro ne me remerciez pas et là par exemple je sais hop je peux caler mon méga chevalier parfait il ya parfait parce que j'ai vu où il avait positionné je savais très bien et pertinemment donc il ya un gobelin qui est en train d'allumer ma tour et ça les gars ceci n'est que détail voilà ceci n'est que détail ne vous en faites pas regardez moi ça regardez moi ça il est dépassé il est dépassé parce que moi franchement dans ce genre d'event ce que j'aime bien c'est avoir des cartes qui peut mettre qui peuvent mettre la pression outre que la carte principale parce qu'en fait là forcément alors les gars je ne m'engage pas à ce que ce soit 100% on va dire 90% des decks ils seront axés autour d'eux à défendre la foreuse ce qui est à peu près logique étant donné que chaque deck a une foreuse donc c'est bien aussi d'avoir quelques cartes de pression exemple les sapeurs voilà hop je me permets petit sapeur sur le côté directement au pire ça force une petite boule de neige voilà ça met son petit 400 là je me rends compte que j'aurais peut-être dû me préoccuper sur ma défense et j'ai voulu encore une fois imager mon propos est ce qu'on peut me jeter la pierre pour ça je pense que ce serait dit voilà très clairement par contre là ça peut être chaud la mine de rien c'est vrai que j'avais pas pensé directement à ça ça peut être tendu on va pas me la faire et l'autre là toujours là pour me hanter de façon ça on me la fera pas non plus ok ok les gars faut push ok les gars faut push ok si c'est pas maintenant c'est jamais allez allez saute par pitié oh mon dieu oh mon dieu c'est quoi ça c'est les gars il y a une faille dans le plan mais laissez moi oh la la il va pas gratter assez il va jamais gratter assez si 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 c'est fini oh le carnage oh le carnage de zinzin comment je peux la comment je peux la rattraper les gars comment je peux la rattraper ça me paraît assez simple ça me paraît assez simple ok ça part ça part maintenant les gars c'est maintenant ou jamais non mais non mais les gars ça ne veut rien dire voilà you en fait les gars sachez peu importe le meilleur deck de l'histoire à des compteurs non mais de base je comptais faire trois games parce que le deck me paraissait limpide là là j'ai l'impression que je me retrouve poussé dans mes retranchements pour devoir prouver à nouveau ça me plaît pas voilà ça me plaît pas directement en fait je pense je me suis emballé sur les sapeurs voilà de vous à moi je me suis emballé peut-être que c'est ce non je ne remets pas la responsabilité sur ces sapeurs et voilà je dis que ça aurait peut-être pas été la même ou attendez parce que attendez c'est pas la v2 là sont des qui ressemblent quand même étrangement à celui qui vient de me battre comme de par hasard alors j'en dirai pas plus hein j'ai envie de dire comme de par hasard il va falloir que j'approche j'approche de manière différente les gars on va tenter pour nous oh oui let's go ok let's go allez 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 va tout droit il fait un truc mais le dragon mais le dragon t'aurais pu oh il aurait pu mais qu'est ce qui m'a cook oui 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 allez allez il peut plus tempo les gars on l'a dépassé on l'a dépassé let's go oh la 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 ça gratte et en plus le gobelin qui one shot pas les gobelins mais master class ok les gars voyez là là en plus de vous donner le deck je vous donne des tips voilà j'aurais fait le crash test parce que peut-être peut-être finalement que ce deck ce deck que vous voyez à l'image sera présent dans ce défi voilà ce deck avec le gobelin là qui balance des trucs et j'ai perdu une fois et vous savez on dit souvent que est-ce que la défaite n'est pas un moyen d'apprendre voilà j'ai perdu une fois contre ce deck ou contre ce style de deck voilà j'ai pas étudié précisément ça se trouve les deux decks n'ont aucun rapport j'ai juste vu un gobelin explosif je me suis dit c'est la même les gars c'est la même non mais voilà il faut en fait faut juste jouer un peu plus agressif et le deck garde toutes ses qualités et ça c'est beau on finit cette tour en plus ok là faut pas craquer sur la défense là j'ai une tessa oh non ah je croyais que la tessa allait je croyais que la tessa allait agir bah nickel bah nickel allez petit meugas chevalier en prime carré mais voilà et et je vous l'avais dit alors ça je retrouverai pas la vidéo mais j'avais dit j'avais pensé j'avais déjà pré-shot soirée je parle de soirée il ya qui à la rêve de soirée d'ailleurs mais aucun rapport super celle j'ai l'impression que depuis qu'ils ont ils ont découvert ce mécanisme du truc par exemple votre troupe à la moitié de vie elle débloque une capacité genre par exemple le gobelin il charge il y a quoi il y avait quoi d'autre c'est quoi le troupe qui avait et bref depuis qu'ils ont trouvé ça depuis qu'ils ont trouvé ce mécanisme j'ai l'impression qu'ils vont nous en faire à toutes les sauces ah oui ah oui le gobelin géant mais les gars ils vont nous en faire à toutes les sauces et peut-être ou le col ambitieux ah bah non non ça marche déjà plus j'allais dire ils vont faire toutes les évolutions des cartes gobelins avec ce mécanisme les gars j'ai peut-être été ambitieux parce que le feu à gobelins évolué existe déjà je retire la proposition en tout cas les gars encore une victoire ont fini en 3 1 alors certes il y a une défaite et les gars une défaite n'est pas que négatif une défaite est possible remise en question et ici on a commencé par perdre face à un deck qui aurait pu nous poser problème pour réussir à le battre à la dernière game donc finalement est ce une défaite ou une progression moi je préfère voir le vie le le vert à moitié plein et penser que ce deck est l'avenir en tout cas je pense que je le jouerai dans le tournoi après comme d'habitude je vous conseille de le tester dans l'événement si vous voyez que vous arrivez bien à jouer que vous vous en sortez avec n'hésitez pas à le jouer dans le tournoi en tout cas j'espère que ce deck et cette vidéo vous sera utile si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner n'hésitez pas à liker la vidéo ça encourage énormément la chaîne on se retrouve dès demain pour la vidéo du jour c'était mal auxerty à demain ciao